Vous aurez toujours peur de quelque chose, mais la paix, c'est ce qu'il vous faut. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fadbert Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 95 de la série FC Leadership Podcast. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, peur ou paix, faites-en une cohabitation avantageuse. Chaque leader doit faire face à des peurs importantes, ce qui n'est pas problématique. Mais avoir la peur de l'échec est la problématique majeure que vous devriez éradiquer le plus tôt si vous ne voulez pas mettre en ruine toute votre vocation. Les gens ont souvent une vision de la peur qui est en fait erronée. C'est de vouloir se focaliser sur la peur à maîtriser au lieu d'avancer vers l'essentiel de leur vie. Ce qui fait qu'ils visualisent tout le temps la peur et cela obsuit toute vision vers leur destinée. La peur n'est pas une chose que vous allez pouvoir complètement éliminer. Mais ce n'est pas comme ça, ça marche. Vous trouverez toujours quelque chose dont vous aurez peur. Mais lorsque vous comprendrez que la peur ne disparaît pas, vous serez en mesure d'avancer en paix parce que vous saurez lâcher prise. Je paraphrase cette citation du pasteur, écrivain, cinéaste et conférencier Thomas Dexter Jakes, plus connu sous le nom de T.D. Jakes. La peur, c'est comme le passager à droite qui s'assit sur le siège droit de ma voiture et qui voyage avec moi. Il peut voyager avec moi dans la voiture, mais jamais je ne le laisserai prendre le volant. Le moyen d'avoir la paix, c'est de prendre le contrôle du volant, même si la peur est à côté. Je crois que Jakes l'a si bien dit, je ne pense pas trouver d'autres mots pour exprimer un commentaire. La peur va être présent, ça va être normal. Cependant, cela n'a pas à vous paralyser. Comment faire pour que la paix prenne la place de la peur ? La première chose, décidez de conceptualiser votre mission de vie ou votre appel. Une grande peur de beaucoup de leaders, c'est d'échouer dans leur carrière. Mais vous devez comprendre que votre vocation n'est pas seulement votre carrière. La carrière est une partie de la réalisation, mais pas une fin en soi. Votre mission de vie est un ensemble. Il est primordial de le définir si vous voulez avoir la paix en toutes circonstances. Apprenez à définir qui vous êtes en dehors de ce que vous faites, vous amène à bien plus. Votre mission de vie pourrait se réaliser à deux échelles. L'échelle de la foi, l'échelle de la vocation. C'est beaucoup plus qu'une carrière, n'est-ce pas ? Votre mission de vie à l'échelle de la foi détermine qui vous êtes. Ça ne change pas. Il engendre votre but ultime et décrit votre don ultime. Votre mission de vie à l'échelle de la foi vous permet d'en déduire un qui avant un faire. Votre mission de vie à l'échelle vocationnelle conceptualise votre carrière, un élément qui est évolutif au fil du temps. C'est-à-dire, votre carrière peut changer avec le temps. Il ne définit en rien qui vous êtes. C'est tout simplement ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'une carrière pour exister et accomplir de grandes choses. Cependant, vous avez besoin d'un qui pour accomplir une vision reliant votre carrière à votre destinée. Celui-ci vous amène à votre route du soi. Deuxième chose, évitez la drogue du succès. Le travail peut devenir votre stupéfiant de choix si vos priorités ne sont pas claires. Votre travail peut devenir le lieu qui remplit votre contenant, ce qui est bien, mais d'une manière excessive peut avoir le rôle inverse. Cela peut causer une dépendance. Si vous remarquez que vous commencez à avoir soif de reconnaissance, d'approbation ou de succès mal placé dans votre travail, vous pourriez devenir accro à la drogue du succès. Et comme toute drogue, la désintoxication n'est pas toujours facile. Toute la question est, quel est l'équilibre de ma vie? Il est important d'accepter une remise en question et le fait de pouvoir se tromper. N'oubliez pas que votre carrière n'est pas votre vocation ultime. Vous devez avoir l'humilité pour regarder autour de vous et voyez quel domaine de votre vie pourrait être en difficulté. Est-ce le domaine familial, le domaine de la santé ou le domaine spirituel? Et ainsi, prendre le soin d'y mettre de l'autre, car ce n'est pas le faire qui détermine le qui. Vous pouvez avoir tout l'accomplissement professionnel qu'il faut, jamais cela ne peut remplacer le vrai sens de votre destinée. Apprenez à vous connaître d'abord si vous voulez que le vrai succès arrive. Soyez le premier à vous dire que ce que vous faites ne vous définit pas ce que vous êtes ou vous l'êtes. Comment savoir si vous poursuivez votre vocation ou votre mission de vie ou si vous êtes accro à votre carrière? Aimez ce que vous faites, mais ne laissez pas cela vous définir. Si vous savez vous entourer de bonnes personnes et vous n'essayez pas de faire tout vous-même, c'est un signe que vous teniez à votre vocation. En délégant et en faisant confiance à des personnes, vous serez soutenu et vous éviterez toute dépendance. Parce que vous saurez écouter les bonnes voix et demander de l'aide pour prendre des décisions, votre vie serait donc susceptible de s'aligner. Tout est une question de responsabilité, un gage de leadership. Osez d'être authentique même si vous avez peur. N'oubliez pas que la peur sera toujours présente. Ne pas savoir ce qui va suivre et en avoir peur est normal. Mais vous pouvez avoir la paix en sachant que vous n'allez pas laisser votre dépendance vous définir. Réalisez ce qui est important. Tout le monde n'est pas appelé à faire un changement énorme et drastique. Parfois, c'est aussi simple que de trouver des choses sur vous qui doivent changer et de se concentrer sur ces choses pour les changer. Libérez-vous du mensonge. Votre carrière n'est pas votre vocation. Donnez-vous la permission de vous diversifier et d'essayer de nouvelles choses. Avoir une mentalité de leader anticipatif. Demandez comment mon mois de 80 ans prendrait-il cette décision. Essayez de vous mettre à votre place avec la prévoyance et la sagesse qui ne viennent qu'avec l'expérience. Pensez plus tard lorsque vous êtes assis sur votre canapé dans votre vieillesse et comment la décision que vous prenez maintenant affectera cette personne et comment votre personne de 80 ans se sentirait à propos du choix que vous faites aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous préférez pour évoluer en votre leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Êtes-vous quelqu'un qui met trop d'importance dans les choses qui peuvent changer? Les choses que vous appréciez entrent-elles en conflit avec vos choix? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix? Que pouvez-vous faire pour ne pas laisser la peur prendre le dessus sur votre paix? C'est la fin de cet épisode numéro 95 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce podcast a été présenté par Pat Bercelestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Mon travail consiste à aider les gens à transformer leur vie, rentrer dans leur destinée et arrêter de subir. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin d'un coach professionnel pour vous aider dans votre restauration, dans le développement de votre leadership, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact à obasefcelsin.com ou tout simplement réserver une séance de coaching gratuite depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Merci d'exister, merci pour qui vous êtes, soyez des leaders passionnés. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada